Et c'est bien sûr un plaisir chaque semaine de se retrouver autour de cette table pour ce commentaire libre. Il y a eu beaucoup de choses à commenter en 2018 et 2019. Le moins qu'on puisse dire commence fort. Et pour en parler avec nous tout de suite, il y a Yves Arcte. Bonsoir. Bonne année, tiens. Parce que à la fois, vous n'étiez pas là. Absolument bonne année à tout le monde. Et puis Jefferson Desports, vous étiez là la semaine dernière. Mais bonne année quand même. Bonjour Bastien. Et remeilleur vœu. Allez, remeilleur vœu. Donc je le disais, 2018 avait terminé avec beaucoup de choses à dire autour des gilets jaunes. 2019, encore et toujours les gilets jaunes. Avec cette nouveauté, messieurs, quand même, c'est le fameux grand débat qui a commencé depuis cette semaine. Oui, ça a commencé mardi. Donc avec ce premier exercice pour Emmanuel Macron qui a rencontré près de 600 maires de Normandie. Une prestation intéressante, même surtout sur la durée, près de 6h30 de débat, de questions réponses avec les élus en face à face. Comme ça, on a retrouvé vraiment l'Emmanuel Macron de la campagne présidentielle. C'est un exercice dans lequel, il faut le dire, il est extrêmement performant parce que dans l'explication, quand il est en face à face, pour expliquer, pour défendre sa politique comme il l'a fait tout au long de sa campagne, là, il sait trouver les arguments. Il sait aussi être convaincant. Il n'a pas aménagé ses efforts. On peut dire qu'il a mouillé le maillot 6h30. Voilà, encore une fois, face aux élus. C'est pas rien. Il fallait le faire. Ça amorce le grand débat. Maintenant, on en parlera après en détail. Il a aussi défendu sa politique. Voilà, Emmanuel Macron qui incontestablement a su convaincre. Est-ce que c'est le début de la reconquête, Yves Arté ? Ou est-ce que le mal est si profond que ce sera très difficile pour Emmanuel Macron ? D'abord, la première question qu'on peut se poser en l'ayant vu ou en l'ayant vu non, parce que personne n'a pu rester 6h30 devant une télévision pour regarder le show, finalement, d'Emmanuel Macron, c'est pourquoi il n'a pas commencé par ça ? Parce qu'arriver à trois mois de crise, qui sont une crise comme la France n'en a pas connue, dans un genre tout à fait différent, même à l'opposé, dans un effet miroir en 1968, et attendre, finalement, le 15 janvier 2019, après des voeux que nous venons de nous souhaiter et que, finalement, lui n'a pas dû très certainement remâcher parce qu'ils n'ont pas été véritablement exaucés, si on en juge les premiers samedis qui ont suivi le 31 décembre. Pourquoi a-t-il attendu autant de temps pour, finalement, revenir devant la France vivante, la France qui l'attendait, la France qui a en grande partie voté pour lui et surtout devant des maires qui ont été royalement oubliés pendant des années ? Parce que ce que l'on constate, c'est que, premièrement, il faut attendre le 15 janvier 2019 pour s'interroger sur, finalement, la bonne manière qu'on a fait à des personnes qui vivent en province et en grande partie dans des zones rurales pour les verbaliser à 80 km heure. Il a fallu attendre 2019 pour enfin attendre une façon d'autocritique devant des corps intermédiaires qui ont été largement méprisés. Il faut attendre janvier 2019 pour voir enfin le président de la République qui prend en défaut son Premier ministre, qui a quand même largement conspué et méprisé ses corps intermédiaires en se passant, premièrement, des syndicats en novembre et ensuite, et bien avant, d'ailleurs, en trottant un peu par-dessous la jambe les maires. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement Emmanuel Macron arrive enfin à faire le grand débat qu'on lui demandait, mais qu'on lui demandait depuis son élection. Et c'est ça le paradoxe de cette histoire-là, parce que je pense qu'on aurait pu s'épargner à cette crise si jamais ces maires-là et tous ces corps intermédiaires étaient davantage entendus. C'est la fin de la politique jupiterienne, quelque part, parce que là, il y a un retour sur Terre, Yves, un retour sur Terre qui est clair, brutal. Oui, il a été très clairement rappelé et largement rappelé, parce qu'il ne faut pas considérer... On l'a dit, on l'a redit, on l'a le 40 fois dit devant ces mêmes caméras devant ces mêmes micros, le mouvement des gilets jaunes est trop protéiforme pour être analysé d'une seule façon. Mais dans ces gilets jaunes, il y a eu beaucoup de gens qui ont voté pour Macron, qui non seulement ont voté pour Macron, mais qui ont été déçus par lui, parce qu'il a promis, il a vraiment promis que les choses changeraient, qu'il y aurait vraiment du renouveau, qu'il y aurait une autre façon de gouvernance, qu'il y aurait une autre façon de considérer les Français. C'est ce dépit amoureux qui a fondé, non pas en totalité, mais en partie, ce mouvement profond qu'elle l'assiste et qui, à mon avis, n'a pas fini de perdurer et peut-être même de ressurgir sous de nouvelles sources. Est-ce que sincèrement, on peut imaginer que ce grand débat arrive à coucher de réelles propositions, de réels changements ? On a quand même l'impression qu'il est quasiment morné, ce grand débat. – Vous y croyez, vous ? – Ce débat, il n'a pas le choix que de déboucher sur des propositions, et en tout cas, il y aura un avant et un après. Mais oui, il y aura forcément des propositions. Parce que si vous faites tout ça, si le président de la République va faire 10 débats qu'il va organiser personnellement, plus tous ceux qui vont avoir lieu dans toute la France, où les maires vont être en première ligne, Yves l'a rappelé, si tout ça ne débouche sur rien, alors là, on va vraiment aller vraiment dans le mur, ça va être très, très compliqué. Je pense qu'au contraire, quand le chef de l'État dit que tout ça peut devenir une chance, je pense qu'il faut le prendre effectivement au mot, c'est-à-dire que ça doit déboucher sur quelque chose. Ce grand débat répond au moins à une exigence des Gilets jaunes, c'est celle d'une démocratie participative, de plus de démocratie, de retrouver vos chapitres. Si jamais, quand vous avez autant demandé ça, vous n'allez pas dans ces instances-là, vous n'allez pas proposer, vous ne quittez pas la rue pour vous mettre autour de la table, il y aura une incohérence. Comment vous allez la justifier devant l'opinion ? Vous allez dire non, nous, on manifeste que dans la rue, on ne fait passer des messages que comme ça. Si à un moment, ce débat-là, c'est aussi une main tendue, il faut aussi savoir l'apprendre et savoir en faire sortir quelque chose. Il y a plusieurs sujets qui sont sur la table et non des moindres. La représentativité politique est posée. Est-ce qu'il y a trop d'élus ? Ce sont des sujets extrêmement sensibles. Donc là, il va y avoir des réponses. – Est-ce qu'il n'y a quand même pas eu une maladresse au moment même du lancement de ce grand débat en disant voilà ce à quoi on ne va pas toucher et puis finalement on a l'impression qu'il y a une reculade un petit peu du gouvernement en disant non, il n'y a pas vraiment de sujets tabous. On a l'impression que c'est engagé difficilement. – Non mais si on peut parler de tout. – On peut parler de tout, mais… – Parler de tout ne veut pas dire… – Vous pouvez toujours en parler, on peut toujours. – Ça ne veut pas dire trancher sur tout. – Oui. – C'est autre chose. Moi, je considère… C'est vraiment qu'Emmanuel Macron, d'abord, si Emmanuel Macron pouvait parler à chaque Français, chose qu'il ne peut pas faire naturellement, mais qu'il aurait peut-être dû essayer de faire, sans revenir sur ce que nous avons déjà abordé par l'intermédiaire essentiellement des maires de toutes les villes de France, il arrivera à convaincre davantage de monde. Parce que finalement, son pari, il demeure. Le pari qu'il a lancé il y a maintenant deux ans, il demeure. Il demeure qu'il faut absolument changer la France. Parce qu'il n'y a pas que le président de la République qui n'est pas bien en ce moment. Il y a tout un pays qui ne se sent pas bien. Et tout l'espoir de ce pays-là était justement de pouvoir changer. Mais de pouvoir changer, non pas dans l'injustice et dans la rapidité et dans une forme de, sinon de mépris, du moins de désintérêt de certaines classes, il fallait que toutes les classes soient intégrées à ce changement. Ce qui n'a pas été fait, ce qui a provoqué cette immense révolte. Et cette immense révolte est aujourd'hui la dernière chance pour que ce pays puisse changer, ce qui est finalement un paradoxe. – Nous allons dans un instant parler du Brexit, parce que pour Thérèse Amé, c'est compliqué. Un petit mot quand même, Jefferson, des sports. On a quand même le sentiment que, jusqu'à présent, Emmanuel Macron s'est plutôt tue ces dernières semaines. En tout cas, il avait des interventions très, très brèves. Là, maintenant, qu'il remonte un petit peu au créneau, vous l'avez dit, notamment par rapport à, et face ou avec, les maires, il recommence dans ses petites phrases. Les chômeurs, il y en a qui déconnent. Grosso modo, si ma mémoire est bonne. – Je crois que ça fait partie du personnage. Je crois que ça fait vraiment partie du… – C'est compliqué, parce que quand il se tait, ça va à peu près. Mais dès qu'il monte au créneau, il y a forcément des maladresses. – Juste avant cette petite phrase, il y avait eu celle sur l'effort. Certains Français n'ont pas le sens de l'effort, etc. Je crois que ça fait vraiment partie du personnage. Jusqu'à quel point c'est calculé ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un écran de fumée ? Est-ce que ça permet de ne pas parler du reste ? Bon, je pense que ce qu'il a fait derrière, les 6h30… – C'est maladroit, quand même au moment de l'ensemble du grand débat. – Mais si vous prenez depuis son entrée en politique, même avant qu'il devienne président de la République, il y a eu tout son parcours et jalonné de petites phrases. Souvenez-vous des illettrés de Gade ? Souvenez-vous de… Vous pouvez vous acheter un costard, etc. – Traverser la rue pour trouver un nouveau… – Bon, traverser la rue quand il est président. Bon, tout ça, ça fait partie du personnage. Maintenant, est-ce qu'on peut se focaliser sur une petite phrase ou aller au fond des choses ? Allons plutôt au fond des choses. C'est bon, je pense qu'on a eu le côté éruptif de ce quinquennat. On l'a vu. Ce n'est pas terminé. Yves le disait à l'instant. Maintenant, la vraie difficulté pour lui, à travers ces petites phrases, c'est que cette colère a montré une chose, c'est qu'il est devenu le fusible à la place du fusible. C'est même devenu le fusible impossible. Vous prenez 95 des grandes manifestations. On demande quoi ? La démission de Juppé. On ne demande pas la démission de Chirac. On demande la démission du Premier ministre. Aujourd'hui, il y a un vrai glissement. Le Premier ministre est mis de côté et la cible, c'est le Président de la République. Sauf que le Président de la République, on ne le change pas comme on change de Premier ministre. Là, il y a un vrai souci. – Pardon, mais rappelons-nous qu'en 95, nous étions dans un septennat. – Bien sûr. – Et que le quinquennat a changé. C'est qu'un autre débat, mais a changé totalement les choses. Et peut-être, justement, que dans ce grand mouvement, dans ce grand changement que la France demande, et la France a raison de le demander, cette histoire de quinquennat devrait être reconsidérée, de mon point de vue. – Parce qu'il accélère le temps politique. Mais juste pour finir sur Macron, c'est lui la cible. – Et il met le Président en première ligne. – Ce qui doit se... Là, la vraie difficulté, c'est que les gens ont demandé sa démission. Alors qu'on peut demander la démission d'un Premier ministre, on peut demander la mission d'un ministre, de l'éducation, d'un autre. Ça, c'est toujours en vue. Là, ça crée vraiment une rupture. Ça crée une rupture parce qu'il est en direct avec le peuple, avec la population, avec les électeurs. Donc c'est à lui de les reconquérir. – Emmanuel Macron en difficulté en France. Que dire de Theresa May au Royaume-Uni ? Elle a été plus que désavouée par rapport à sa proposition de Brexit, aussi bien désavouée par ceux qui soutiennent le Brexit que par ceux qui sont contre le Brexit. Donc elle fait l'unanimité contre elle. Le Brexit, on ne va jamais s'en sortir. Ou il y a des solutions ? – D'une part, il faut quand même souligner qu'elle a été mise en difficulté par deux camps totalement opposés. C'est-à-dire qu'on a assisté à des scènes de liesse dans la rue qui rassemblaient… – Les pros et les anti. – Non seulement des pros et des anti, mais des gens qui normalement devraient s'écharper. Ce qui est quand même le grand paradoxe de nos amis britanniques qui ne nous ont jamais empêchés de nous étonner de leur humour. Mais enfin là, quand même, c'est un humour parfaitement particulier. Parce que qui se réjouit de ce vote qui a été un désastre absolu ? Je crois qu'il faut remonter à 1921 pour assister à une débâcle de ce genre-là au Parlement britannique. Ça a été les pro-européens et les pires des pro-britanniques, des pro-britanniques, de ceux qui veulent que l'Empire britannique demeure une île et demeure une île avec toutes ses composantes, c'est-à-dire avec l'Irlande du Nord qui est la partie la plus flagrante de l'ineptie ou de l'impossibilité de déclarer un Brexit de ce point de vue-là. Alors qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui ? Ça, hélas, je pense que même Theresa May ne le sait pas et si elle le savait, elle doit avoir quelques espoirs. Mais qu'est-ce qu'elle peut avoir quelques espoirs ? Le seul espoir qu'elle peut avoir, c'est le second paragraphe de l'article 50 du traité de Lisbonne qui, quand un État membre décide de se retirer de l'Union, on peut également, d'une certaine façon, négocier le temps de la séparation. Et je pense que dans ce cas de divorce aujourd'hui dans lequel nous assistons, je pense que dans un premier temps, il va y avoir une situation extrêmement raide. Je pense que ce soir, le Mme May ne pourra pas être mis en difficulté. – Parce qu'il y a une motion de censure, oui, qui arrive. – Ceux qui ont voté hier contre elle vont voter pour elle et pour la soutenir aujourd'hui. – Parce que le paradoxe, également, dans cet humour britannique dont nous venons de parler, c'est que le plus grand allié de Theresa May s'appelle Corby, c'est-à-dire son pire ennemi. Tandis que personne ne veut voir Corby arriver au gouvernement, tout le monde va voter encore Theresa May. Et dans un second temps, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer que Theresa May peut proposer encore une autre solution. Une autre solution, est-ce que l'Union européenne peut adoucir ses propositions ? Je ne le pense pas, je ne le crois pas. Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer prolonger ce temps de latence ? Je pense que c'est vers là qu'on va se diriger. Et à terme, je ne sais pas si un jour, l'Union britannique se retirera véritablement de l'Union européenne. – Non, c'est compliqué parce que s'il y a peut-être quelque chose qu'on peut ressentir, en tout cas prévoir à minima, c'est l'impact économique de cette sortie, ce qu'on appelle c'est un Brexit sans contrepartie, le no deal quoi. Il n'y a pas de deal à l'arrivée, c'est un Brexit pur et dur. C'est-à-dire que pour les milieux économiques, ça va être assez compliqué, mais aussi pour les voyageurs, pour tous ceux qui vont aller en Grande-Bretagne, y compris pour les ressortissants britanniques. – Et pour les Anglais qui sont celles en France, ça veut dire ça. – Donc il va y avoir, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez avoir des frontières qui vont se rétablir, ça va provoquer des difficultés dans les aéroports, puisque vous allez avoir beaucoup plus de contrôles, mais aussi dans les ports, pour toutes les transactions, pour le commerce, etc. Donc certains pronostics même craignent une chute de la livre, pourquoi pas une récession. Voilà. Là, en fait, concrètement, on commence à discerner, voir des choses émerger sur des difficultés qui pourraient être vraiment très graves. Maintenant, il y a l'histoire du plan B, Yves en a parlé, peut-être de retarder la sortie du Brexit. Mais là, si vous aimez les situations inextricables, voilà, intéressez-vous au Brexit. Ça, c'est vraiment passionnant. Et à cet égard, je pense que la position d'Emmanuel Macron est presque plus enviable que celle de Theresa May aujourd'hui, si vous dire la difficulté de nos amis anglais. – Il y a quelques secondes encore qui nous restent, messieurs. Vous souhaitiez aborder une autre actualité. Il y avait beaucoup de ministres en ce début de semaine, certains pour parler de santé et d'environnement, d'autres pour parler d'armement. Et c'est d'armement que nous allons parler, puisqu'il y a eu une annonce plutôt encourageante, en tout cas, pour la région. – Presque historique, puisque Florence Parly a confirmé le lancement d'un nouveau programme Rafale. C'est un contrat à 2 milliards d'euros, donc avec des livraisons de ce nouveau standard F4, pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet. Voilà, un nouvel appareil Rafale pour les forces armées françaises. Première livraison autour de 2023. Mais surtout, voilà, ça va relancer tout. C'est une vraie bonne nouvelle pour le tissu économique local. Parce qu'au-delà de Dassault, vous avez 1 400 employés. Vous avez tout l'écosystème. C'est vraiment beaucoup d'entreprises qui travaillent autour. On estime que c'est presque 5 000 emplois qui vont travailler autour de tout ça. – C'est bon pour l'emploi. C'est bon pour le Rafale aussi, puisque ce sont quand même effectivement des commandes, même si c'est un avion qui est encore… – Et c'est un signal politique. – Beaucoup de mal. Voilà. C'est aussi un signal politique fort. – Dans le contexte que l'on est… – Parce qu'il faut quand même noter une chose, c'est que ce qui nous ramène au sujet précédent, s'il y a disparition de ce qui était l'Union européenne avec la Grande-Bretagne, il ne pourra pas y avoir disparition d'une force militaire commune. Et il n'y a que deux forces militaires véritablement existantes en Europe, c'est la force britannique et la force française. Et cette décision de l'administration des armées en dit long sur la volonté véritable de la France de se réarmer. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire dans le contexte actuel et par rapport à une force militaire que peut-être trois jours, nous serons obligés d'assumer seuls. – Avec une nuance juste, c'est qu'il y a aussi des partenariats franco-allemands pour un avion du futur, un char du futur aussi avec l'Allemagne. Et on voit que si l'Europe de la défense politiquement, c'est compliqué à mettre en œuvre, du point de vue industriel, ça commence à se mettre en place. – Oui, puisqu'on parle d'emploi, d'aérospatial et d'armement à signaler également cette petite montée au créneau il y a quelques jours de Jacques Mangon, le maire de Saint-Médard-en-Jeanne, qui justement, puisqu'on en parlait, a demandé à l'Europe d'assurer au moins quatre ou cinq tirs de fusées pour être sûr qu'Ariane ne licencie pas, en tout cas ne supprime pas l'emploi, ce qui priverait effectivement d'après lui notamment la région de connaissances et de savoir-faire indéniable en la matière qui sera ensuite difficile de rattraper. Allez rapidement, en début 2019, qu'est-ce qu'on bookine ? – Alors moi, je conseillerais un livre absolument merveilleux, en chanteur et un peu nostalgique, qui changera de nouvelle, c'est-à-dire un basique que nous voulons nous donner, extrêmement triste que nous voulons nous donner. Il s'agit d'une vie de soleil de Jean-Marie Plain, que tous les lecteurs de ce deuxième dimanche connaissent car c'est une très grande critique littéraire, et qui raconte ses souvenirs de plage, de son enfance à aujourd'hui, et c'est merveilleux, ce professeur diablotin et bronzé qui s'utilise de plage en plage, avec quelques réminiscences nostalgiques, c'est merveilleux. – Un peu moins de plage pour ce que je vais vous conseiller, mais on va rester dans la dimension armée avec ce livre « C'est qui le chef ? » où on reparle de la démission fracassante du général de Villiers, avec Emmanuel Macron bien entendu, c'est la relation entre les politiques et les généraux, relation toujours compliquée, c'est passionnant. Voilà, je vous le conseille. – À la plage. – Oui, pas tout de suite, à la plage quand même. Voilà, à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada